Voyez cet échange qu'a fait le Christ extraordinaire. Il a voulu se revêtir de ma noirceur, de mon péché, pour vaincre mon péché en le clouant à la croix, afin de me donner sa beauté, sa tunique de gloire, et que je puisse entrer au ciel par la porte du baptême. Parce que j'ai reçu de Jésus cette tunique de gloire, cette tunique de lumière, et que je fais partie des élus. Il m'a pris ma saleté pour me donner sa beauté. Voilà ce qu'a fait Jésus. Et quand il a été cloué à la croix, il n'a pas fait semblant. Parce que lorsqu'il s'est fait pécher, et bien le Père a permis de le prendre tellement au sérieux, que pendant quelque temps, durant le moment de la crucifixion, il a perdu connaissance qu'il était aimé du Père, qu'il était avec le Père, qu'il était une seule chose avec le Père. Toute sa vie, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, il priait le Père, il disait le Père a fait si, sachez que le Père m'aime, le Père le Père partout, surtout dans Saint Jean. Ils étaient inséparables tous les deux. Et voilà que, à la croix, Jésus ne peut plus dire mon Père, mon Père. Il dit mon Dieu, mon Dieu, je dirais presque comme quelqu'un qui ne peut plus dire Père. Parce que pendant ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a manifesté qu'il avait vraiment pris mon péché sur lui et qu'il s'était vraiment fait pécher. Parce qu'il n'y a pas d'unité entre mon péché et le Père. Et il s'est senti rejeté. Et il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il avait perdu, il a tellement souffert qu'il a comme perdu connaissance de sa divinité, qu'il était en train de faire la volonté du Père. Il a été déconnecté de ce qu'il a ressenti. Il s'est cru déconnecté du Père. Imaginez la souffrance de son esprit, sans parler de celle du corps, du cœur, de l'âme, la souffrance de son esprit. Il avait mis tout son espoir, tout son... C'était le Père, il venait au nom du Père pour faire la volonté du Père. Il acceptait la croix parce que c'était la volonté du Père. Et que voilà, cloué à la croix dans les souffrances les plus atroces, inimaginables. Le Père a permis qu'il soit comme déconnecté. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Et si le Père a permis cette atroce, horrible souffrance de cette déconnexion, c'est parce qu'il fallait cela pour nous reconnecter, nous. Il a pris sur lui notre déconnexion. Il a pris sur lui notre distance. Il a pris sur lui notre éloignement. Il a pris sur lui notre séparation d'avec le Père que notre Père Adam avait obtenue par son péché et notre sœur elle aussi. Nous étions séparés et Jésus avait voulu ressentir dans tout son être cette même séparation afin que dans l'offrande de cette séparation, nous soyons reconnectés et réunis au Père. Imaginez l'angoisse de Jésus. Eh bien, en faisant cela, il a vaincu notre angoisse. Parce que si moi aujourd'hui, qui peut-être, suis angoissée devant le vide de ma vie, devant la... Les gens, je les vois tous comme des étrangers. Il n'y a personne avec qui j'ai vraiment une relation qui me prenne. Je suis dans la solitude, je suis comme abandonné. Mes êtres chers ne sont plus là, ils sont partis, ils ne s'occupent pas de moi. Voilà, et puis j'ai l'angoisse, j'ai le vertige du vide, j'ai le vertige de la solitude. J'ai le vertige de l'absurdité de ma vie. Je ne sais plus qui je suis, je erre, j'ai... L'angoisse. Donnez votre angoisse à Jésus. Regardez-le sur la croix. Parce qu'il l'a prise, votre angoisse. Adorez-le sur la croix. Adorez-le dans ce moment où il dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et joignez votre propre prière à la sienne et dites-lui, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Faites la même prière, faites le même cri. C'est peut-être le seul cri que vous pourrez pousser quand vous êtes angoissé. Et ce sera un cri qui est vrai. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Et Jésus va prendre votre angoisse. Il va l'aspirer, comme il a aspiré le vinaigre. Comme il a aspiré mon péché. Et il va tellement transformer mon angoisse qu'au moment où le Père a vu l'offrande de son Fils, qui a accepté de vivre cette séparation, à nouveau Jésus, avant de mourir, va retrouver la conscience de sa communion avec le Père. Et avant de mourir, il dira cette parole fabuleuse. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Voilà que les deux sont reconnectés et nous avec. L'angoisse est vaincue. La solitude est vaincue. La séparation est vaincue. Le destructeur est vaincu. Parce que lui qui est le séparé par excellence, parce qu'il a choisi la séparation, il a dit non à l'union avec Jésus. L'ange déchu, Satan, est vaincu. Parce que Jésus a payé de sa propre vie que je sois réuni avec lui. Il a voulu passer par mon enfer. Il a voulu passer par mon angoisse, encore beaucoup plus profond que toutes les angoisses que moi je peux vivre. Afin de vaincre mon angoisse et de vaincre celui qui veut me plonger dans la séparation éternelle. Parce que lui-même a vécu cette séparation. Par amour. Satan l'a vécu par le péché, mais lui Jésus l'a vécu par amour pour vaincre toutes mes séparations, toutes mes solitudes, toutes mes distances, toutes mes angoisses. Si je souffre de l'absence d'amour, c'est au pied de la croix que je vais guérir. Si je souffre parce que je me sens comme un satellite qui flotte sans connexion avec les autres, sans vraie relation, sans amour. Si je souffre d'angoisse parce que je suis comme un électron libre là qui n'est pas relié à quelque chose de vraiment solide. Si je souffre d'angoisse parce que j'ai l'impression par moment de tomber dans un gouffre noir sans fond et qu'il n'y a rien pour me rattraper, c'est au pied de la croix que je vais guérir. Parce que comme Jésus, je vais pouvoir dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Le Père m'attend, il attend que je me remette entre ses mains. Et si je me remets entre ses mains, toutes les richesses du Christ vont pouvoir couler en moi. Et c'est ce que Marie nous invite à faire à Medjugorje. Marie nous invite à nous placer devant la croix. Adorez mon Fils. Consacrez votre maison à la croix de mon Fils, nous dit Marie. De grandes grâces vous sont données en adorant mon Fils, en adorant la croix de mon Fils. Et nous en France, aujourd'hui, malheureusement, il y a des campagnes de lutte contre la croix. On n'a plus le droit de mettre la croix dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les écoles. Je n'ai pas le droit, sur mes photos d'identité, de porter une croix. Je n'ai pas le droit même de porter un voile maintenant. C'est interdit pour le passeport et tout. Bon, et puis, ce n'est pas tellement à la mode de mettre une croix dans sa chambre ou dans son salon. On préfère avoir des stars du cinéma, des stars du sport, des stars de ceci, de cela. Bien sûr, ça fait... On est fou, hein ? On s'est départis de la source des grâces pour afficher des idoles. On est bien, on est vraiment bien. La Vierge à Medjugorje nous invite à prendre la croix dans nos mains. Prenez la croix de Jésus dans vos mains, nous dit-elle, et vénérez les blessures de mon Fils. Vénérez les blessures de Jésus sur la croix et la croix est une source de grande grâce et de grande guérison, de grande libération. N'hésitez pas à apprendre à vos enfants à embrasser la croix avant de se coucher. Qu'ils embrassent la croix. Qu'ils se familiarisent avec la croix. Parlez de la croix. Parlez de cet acte d'amour extraordinaire que Jésus a eu sur la croix pour nous. Que la croix soit le signe de l'amour pour l'enfant, et bien sûr pour vous. Alors Marie nous dit, prenez la croix de Jésus dans vos mains, vénérez ses blessures et demandez-lui de guérir vos blessures, vos propres blessures, celles que vous avez reçues à cause de vos péchés et celles que vous avez reçues à cause des péchés de vos parents. Il va vous les guérir. Demandez-lui. Et plus vous allez vénérer ses blessures dans la reconnaissance, dans l'action de grâce que par ses blessures vous avez été guéri, vous avez été sauvé, remerciez-le d'avoir souffert pour vous. Et laissez l'amour couler en vous en regardant de quel amour vous êtes aimé par Jésus en croix. Et c'est cet amour qui va nettoyer vos blessures et qui va les glorifier, qui va les transformer en source de grâce et de gloire. Et c'est dans votre adoration de la croix, de l'adoration de Jésus-Eucharistie aussi, ce regard que vous allez poser, humble et, oui, humble, parce que nous sommes pauvres, nous sommes pauvres tels que nous sommes, pécheurs, humbles, que vous allez laisser le Créateur et en même temps votre Sauveur venir vous visiter de fond en comble et vous remplir. Vous remplir de lui-même, vous remplir de sa lumière, vous remplir de sa miséricorde, vous remplir de sa propre, de son propre être, de toutes ses richesses. Et c'est ainsi que les saints ont pu agir d'une manière qui dépassait les forces humaines. Ils ont pu faire des choses qui étaient inimaginables. Regardez un Padri Pio, regardez un Saint François d'Assise, regardez une Mère Thérésa, regardez un Saint Vincent de Paul, regardez tous ces saints-là. Bon, je ne parle pas d'une Marthe Robin. Et puis même des enfants, des enfants extraordinaires. Depuis il n'y a pas longtemps, la petite Antonietta, l'histoire de la petite Antonietta qui est morte, elle avait à peine 7 ans. 8 ans, non, elle avait 7 ans. La petite lit dont je parle dans le livre, là, je ne vous dis pas quel chapitre parce qu'il ne faut pas le lire avant d'avoir lu le début, donc je ne vous dis pas. Mais c'est une histoire. La petite, elle avait 7 ans. Et ce qu'elle a fait pour le Christ, extraordinaire, elle avait 7 ans. Parce que l'amour du Seigneur n'attend pas. Le Seigneur aime tellement les cœurs purs des enfants, les cœurs innocents. Et ils rentrent, je vais dire, ils rentrent comme dans du beurre chez eux. Il n'y a pas besoin de ramer pour atteindre le cœur profond. C'est tout de suite là, c'est magnifique. Vous voyez. Alors, je terminerai par cette petite fille qui aimait beaucoup Jésus. Elle avait 7 ans aussi et puis elle avait été très bien préparée par ses parents à la première communion. Et puis elle avait fait sa première communion donc ce jour-là. Et à la fin de la messe, sa maman lui demande, « Alors ma chérie, t'es contente d'avoir reçu Jésus dans ton cœur ? » « Ah oui maman, vraiment, je suis très contente, tu sais maman. Mais tu sais pas quoi maman ? Dis-moi. Tu sais pas, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est venu dans mon cœur ? » « Non, non, dis-moi. » « Eh bien, voilà. Quand Jésus est arrivé dans mon cœur, eh bien, j'ai pris la clé de mon cœur et je l'ai enfermé dedans. Comme ça, il ne pourra plus jamais sortir. Et comme ça, on sera toujours ensemble. Une mère pour guérir du vide. Voilà. Marie nous met dans les bras de Jésus. J'ai dû nous prendre dans ses bras. C'est lui qui nous a créés, il connaît toute la capacité d'amour qu'on a en nous et qui d'autre peut la combler que lui-même. Et il se donne. Il se donne entièrement. Il n'a qu'une exigence, c'est que librement, nous lui ouvrions la porte. Mais il a toutes les clés pour pouvoir nous guérir, nous libérer, nous transformer, nous remplir. Il peut faire tout ça. Il peut tout changer. Dans l'Epsaume, il est écrit une parole que j'aime beaucoup. Lui qui change le caillou en source. Il faut le faire quand même. Il peut tout changer. Il peut même changer le mal en bien. Quand il a dit à Sœur Faustine, il y a quelque chose que tu ne m'as pas encore donné. Vous connaissez l'histoire. Alors, elle était déjà bien avancée dans la vie religieuse, elle avait tout donné. Son avenir, son corps, son cœur, son tout. Son argent, elle n'avait pas beaucoup. Mais enfin, elle avait donné toute sa vie à Dieu. Et voilà que Jésus arrive. Il lui apparaît. Il dit, il y a quelque chose que tu ne m'as pas encore donné. Seigneur, qu'est-ce que je ne t'ai pas donné ? Je t'ai donné ceci, cela. Je ne vois pas très bien ce que je ne t'ai pas donné. Et Jésus lui dit, il y a une chose que tu ne m'as pas donné. Ta misère. Elle n'avait pas pensé qu'on pouvait aussi donner sa misère au Seigneur. Mais lui, comme il est sauveur, il a besoin de notre misère pour travailler. Si je veux réparer un vélo, il faut que j'ai la roue crevée, sinon je n'ai rien à faire. Et Jésus qui est sauveur, son travail, c'est de réparer. C'est de sauver. C'est de transformer. C'est d'embellir. C'est de recréer. Et si je ne lui donne pas ma misère, comment est-ce qu'il va travailler ? Jésus a un tel pouvoir de transformation qu'il a besoin de cette matière première de ma misère. Et ça, j'en fabrique à tir l'arigot. Ça, c'est à moi la misère. Parce que c'est ce que Jésus a dit à Saint-Faucine. Une chose qui est bien à toi. Ça, c'est sûr. C'est notre misère. Alors, elle est bien à nous, celle-là. Il a besoin de cette matière première qu'on lui donne pour pouvoir nous donner sa miséricorde. Alors là, je crois qu'on a des beaux cadeaux à lui faire. Autant que nous sommes. Une chose, on n'est pas dépourvu, c'est de la misère. Donc, si vous cherchez des cadeaux à faire à Jésus, eh bien, allez-y. Il sera content de recevoir votre misère, votre pauvreté, vos limites, votre noirceur. Parce que c'est la matière première dont il aura besoin pour vous faire miséricorde. Pour vous remplir. Donnez-lui votre vide. Il va le remplir. Donnez-lui votre angoisse. Il va vous donner sa paix. Donnez-lui votre tristesse. Il va vous donner sa joie. Donnez-lui votre manque d'amour. Et il va vous donner le feu de son amour. Donnez-lui votre pauvreté. Et il va vous enrichir de lui-même. Donnez-lui votre peur. Il va vous donner son audace, son courage. Donnez-lui tout ce que vous avez de moche. Et il va vous rendre beau. Ça, c'est Jésus. Il est comme ça. On ne le changera pas. On ne le changera pas. On n'a d'ailleurs pas envie de le changer. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Et tout ce qu'il fait est beau. Tout ce qu'il est est beau. Et tout ce qu'il fait est beau. Voilà. C'est une grande grâce pour nous de... C'est une grande grâce pour nous d'avoir un tel sauveur, un tel rédempteur, un tel seigneur, un tel roi. Et je vais continuer à Medjugorje à prier pour vous, afin que ce que vous avez commencé pendant cette retraite puisse encore se déployer beaucoup plus dans l'avenir et que vous soyez porteur du chalome du Christ, de la joie du Christ. Parce qu'il n'y a rien de plus élevé que la paix du Christ, parce que le Christ est lui-même notre paix. Et si vous êtes porteur de la paix du Christ, vous n'aurez pas tellement besoin de parler. Les gens vont la sentir, ils vont la recevoir, et certains communieront au Christ pour la première fois. Ceux qui peut-être n'iront jamais dans une église, qui ne sont peut-être jamais chrétiens, ils communieront au corps du Christ, à l'esprit du Christ, à la paix du Christ, simplement en vous regardant. Il y aura quelque chose qui va passer en eux, parce que la lumière du Christ, elle irradie, elle transforme. Il y a des saints, il suffit de s'approcher d'eux, déjà en 100 meilleurs. Vous avez peut-être déjà vu ça. Je le vis tous les jours à Medjugorje, devant certaines personnes, dont Vitska par exemple, il suffit que je m'assieds 5 minutes à côté d'elle, je ne suis déjà plus la même. Ah ben oui. Ah ben c'est ça les saints. Est-ce que vous voulez être saints ? Bravo ! Vous avez fait le bon choix. Sous-titrage ST' 501